Question aux deux comédiens, Benjamin, Virginie, quelles études avez-vous faites pour en arriver là ? Oula ! Quel est votre parcours ? Parce qu'ils sont tous là à guetter la possibilité de cette destinée-là ou de ce parcours-là, tout simplement. Il n'y a pas de parcours type et encore, moi et Benjamin ont une activité bien différente quelque part, Benjamin a fait du théâtre où là il s'agit d'une discipline et tout ça, le cinéma ça appartient des choses très particulières. Mon parcours franchement je ne suis pas sûre que ce soit un exemple même. C'est-à-dire que moi j'ai fait de la télévision parce que je ne conseillerais à personne pour faire du cinéma en fait. Enfin quoique-ci c'est un chemin pour y arriver. J'ai fait des études de théâtre, j'étais au conservatoire en Belgique et tout ça. Et puis la vie a fait qu'on prend des détours mais que l'intérêt surtout c'est d'avoir de la curiosité, une passion et puis d'essayer de l'amener au bout même si parfois on prend des tournants pour arriver à ce qu'on aime. Et vous monsieur le pensionnaire de la Comédie Française ? Alors pas de demi-pensionnaire, il ne s'agit pas de carte de self, on est bien d'accord. C'est pas si drôle ce que j'aime dire. Les gens riment. Ouais il y en a 2-3 sympas. Oui, moi j'ai un parcours assez classique sauf que j'avais un peu... J'ai fait passer mon bac et puis après je ne savais pas ce que je voulais faire alors j'ai fait quelque chose de très général qui est une prépa hypocagne. Je ne sais pas s'il y en a qui ont envie de faire ça. Peut-être qu'il y en a qui s'est moqué de moi mais carrément. Et du coup ça reste très général, c'est ça qui est bien. Et puis parce que justement je pensais que je n'étais pas assez passionné parce que je ne dévorais pas des bibliothèques, que je n'avais pas tout lu Shakespeare, Racine, Molière et du coup je me suis dit... Je me suis dit que c'est comme en amour et c'est vraiment le sujet du film, c'est que si on n'essaye pas, on ne sait pas si on aime. Et donc en fait on ne peut pas aimer a priori et être sûr qu'on veut faire ça. En fait si vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez faire, c'est complètement normal parce qu'il faut essayer. Et je pense vraiment qu'en amour c'est pareil, on ne peut pas être amoureux d'emblée. Et donc en me lançant, c'est là, c'est là, non mais c'est vrai, c'est en se lançant qu'on voit... Et plus j'ai fait du théâtre... Par contre un petit peu ton parcours sentimental. Non, parce que plus j'ai fait du théâtre, plus ça ne m'a plus. Et je me suis dit si j'attends d'être passionné pour faire du théâtre, je ne ferai jamais de théâtre. D'accord, donc il faut savoir être dragueur, enfin il y a une technique pour être dragueur, c'est sûr. Donc en fait voilà, lancez-vous puis vous verrez. Mais il s'agit vraiment de ça, d'essayer.